Salut à tous, c'est Siadur, bienvenue dans un nouveau tournage de Throne Cassie, Thronebreaker, la petite aventure de la Red Mev dans l'univers Witcher lors de la seconde invasion de New Guardian. Alors, j'ai déjà une première information à vous donner, vous allez le voir très vite et je m'en excuse et j'en suis le premier énervé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. L'épisode précédent, si vous avez suivi la continuité, s'est coupé un petit peu rapidement et ce pour une bonne raison, tout simplement, le tournage a foiré sur la fin. J'ai donc fini le ruisseau noir tout seul en pensant enregistrer et il s'est avéré que non, donc vous n'avez pas eu la résolution du ruisseau noir, je vais vous la donner quand on va revenir dans le jeu, 2-3 documents et puis je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous avez loupé, on va dire, 10 bonnes minutes, un bon quart d'heure. J'espère que ça ne va pas se reproduire pour ce tournage parce que je ne veux plus de Fraps et de Thronebreaker qui n'arrivent pas à coopérer pour enregistrer tout simplement des vidéos sur ce PC, ce qui a été possible de faire pendant des années sans quasiment aucun problème. Et puis, autre information que je voulais vous donner, c'est qu'au moment où cette vidéo sort, ou un peu avant, sûrement avant, il y a eu une pause pour Life is Strange. Donc Life is Strange que je vous invite à regarder si le jeu ne vous intéresse pas plus que ça, vous ne pouvez pas le faire. Je n'ai pas encore fait l'épisode 2, mais je devrais le tourner bientôt. Et Life is Strange, c'est trop bien. Et donc, comme vous l'avez vu, de temps en temps sur Thronebreaker, alors je ne sais pas si on aura fini Thronebreaker d'ici l'épisode 3, parce que si les épisodes de Life is Strange sortent aussi rarement, on aura eu le temps de venir Thronebreaker avant ça. Mais voilà, je n'hésite pas à faire des petites pauses pour passer à Life is Strange, ça nous permet de voir un petit peu autre chose. De toute façon, je vais faire des longs épisodes assez rares. Enfin, je vais faire peu de longs épisodes, donc ça devrait régler quand même. Bon, laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer ce que vous avez loupé. Donc voilà, vous avez loupé tout ça, la boucle que je viens de faire. Donc ici, en fait, j'ai affronté un espèce de spectre à la con qui ne servait à pas grand-chose. Donc pour vous rappeler l'histoire avant, nous sommes à Mahakam pour essayer d'obtenir l'aide de Broover Hoog, le Starhost slash roi du coin. Sauf que Broover ne veut pas trop nous aider. Donc on s'est mis en quête au fil et à mesure de notre poursuite, de notre escalade de Mahakam en quelque sorte. Qui a débuté ici. Et donc on a fait plein de trucs là, tout ça, tout ça. Et maintenant on est là. Donc, oh, il essaie de récupérer plus haut. Je ne sais pas si mes troupes ont le moral, je pense. Et donc au fil du temps, on a essayé de s'entendre avec les clans qui ont de l'influence sur Broover. Sauf que ça s'est plus ou moins mal passé. Au début, ça allait, mais Rayla a vite foutu la merde. Et puis ensuite, on nous a demandé de défoncer un dragon. Sauf qu'on s'est rendu compte que les nains avaient essayé de l'arnaquer, ce dragon. Donc en fait, on a laissé le dragon en vie. On a quand même vidé une ancienne ville naine de tous ces monstres. Donc ça, c'est positif. Bref, depuis le début, je ne sais pas trop si on s'en sort bien ou pas. On verra au fur et à mesure qu'on avance vers la montagne carbone, la capitale de Mahakam. Et puis dans le dernier épisode, nous devions aider des colons à s'installer dans cette vallée appelée la vallée du ruisseau noir que voici. Où les nains, toutes les expéditions de colons disparaissaient petit à petit, une par une. Sous couvertes, soi-disant, d'une malédiction. Sauf que, donc, résolution que vous n'avez pas eue, en battant le spectre ici, on a obtenu un document qui nous disait... Ah voilà, on a eu des trucs comme ça. Si vous voulez, cela signifie que le groupe suivant de colons est arrivé. J'espère que vous aurez plus de chance que nous. On les a trouvés. On a eu des nains qui sont morts. On les a trouvés dans un matin, raides dans leur lit, morts, etc. Sans trop savoir ce que c'était. On est enfin arrivés. Et moi, cette indication qu'il n'y a pas de gibier dans la forêt, qu'il n'y a pas l'air d'animaux, en fait, tout simplement, ici, et que je suis la seule personne à avoir aimé le film Sahara avec Matthew McGonaghy il y a 10 ou 15 ans de ça, je me suis souvenu que dans Sahara, je ne vous souviens pas le film un tout petit peu, mais il y a 10 ou 15 ans, donc vous vous en foutez, et puis tout le monde a oublié ce film, des gens tombent malades, soi-disant, à cause d'une malédiction ou d'une connerie, mais en fait, ils tombent malades parce que l'eau est empoisonnée. Donc moi, s'entend l'arnaque, je me dis, si ça se trouve, le ruisseau noir, en plus, vu le nom, ça sent l'eau empoisonnée, et c'est ça qui fout la merde. On a donc poursuivi notre chemin, encore affronté 2-3 autres monstres, etc., pour arriver dans ce village de colons, ici, où les colons ont fait, bah merci, on est arrivé, on vous laisse, super, au revoir, on va essayer de survivre à ma addiction, et là, Barnabas, notre amygdome, nous fait, attendez une seconde, il y a une embrouille, dans la rivière, il n'y a pas un seul poisson. Et donc, testant l'eau, un coup, de pHmètre ou de je ne sais quoi, ou la goûtant même, ou je ne sais quelle autre chose scientifique qu'il est capable de réaliser, le mec a détecté que l'eau était effectivement toute pourrie, et que c'est sûrement les mines naines qui se trouvent dans la région qui ont intoxiqué la flotte, et c'était ça qui tuait tout le monde, il n'y avait pas de malédiction ou quoi que ce soit, c'était juste un problème de flotte empoisonnée. Donc, Barnabas a créé cette espèce de machine pour filtrer l'eau, et normalement, ça devrait aller pour les nains, donc on a réussi à faire un truc positif à ma haka, mais yes ! Et surtout, Barnabas nous a bien servi, puisque on avait le choix ou pas de le sauver plus tôt dans le jeu, et le sauver nous a donc permis de régler cette histoire de flotte. Et apparemment, j'ai gagné une nouvelle carte, mais je ne sais pas quoi. Ah si, c'est ça ! Bah oui, non mais je l'avais déjà vu que ça s'était amélioré. Bref, on va pouvoir enfin reprendre, désolé pour ce petit départ, on va dire ce faux départ. Je voulais vous réexpliquer le coup du ressort noir. On nourrit les affamés, achète tes arbalètes, on nourrit les affamés, et nos ennemis, on les tabasse ! Et nos ennemis, on les tabasse ! Voilà, j'avais fini le tournage précédent, que vous n'avez donc pas vu sur ce magnifique personnage. On renverse ma bière, et je te cogne ! Achète tes arbalètes ! On renverse ma bière, et je te cogne ! C'est ça la vie sous le mont carbone ! C'est ça la vie sous le mont carbone ! On renverse ma bière, et je te cogne ! Ok, donc voilà, ce problème est réglé, grâce à Barnabas, le ruisseau de l'eau noire. Oui, on a compris, merci. Donc maintenant, on va continuer, on est apparemment arrivé vers une nouvelle ville, dans ce coin-là. Et puis là, il y a une espèce de carrière, j'ai l'impression. Et puis ensuite, il faut qu'on remonte, il y a une espèce d'arène toute pourrie là. Ici, on dirait qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas, de truc qui donne sur les montagnes. Et puis ensuite, là, j'espère que d'ici la fin du tournage, on aura fini... On aura fini ma cam. Ici, il y a un truc, il y a une grotte. Qu'est-ce qui se passe dans cette grotte ? Les rumeurs que Gabor avait entendues... Ah oui, le trésor ! Des éclaireurs signalèrent une grotte à l'entrée de laquelle pourrissaient des rondins, ce qui laissait penser qu'on avait fait rouler à l'intérieur quelque chose de lourd, comme des coffres remplis d'or. Des rondins, oui, j'ai... Mais Gascon, on ne va quand même pas louper un combat. On va rentrer dans la grotte. Nous sommes montés jusque-là. Ce serait bête de redescendre les mains vides. On va quand même pas faire... Suivez-moi ! La reine passa devant. On va quand même pas louper ce remplissage. Son épée d'une main, une torche dans l'autre. La flamme vacillante illuminait l'intérieur de la grotte en projetant des ombres allongées. Maeve était persuadée qu'une horreur lui sauterait dessus d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'il va nous tomber dessus ? Et son instinct ne l'avait pas trompé. Et ben... Qu'est-ce qu'il nous tombe dessus, donc ? Encore un Shellmar ! Mais bordel ! Il y en a marre ! Ça fait la troisième fois. Franchement, alors... Un défaut de ce jeu, on va pas se le mentir, et je commence par critiquer le jeu, mais rappelez-vous que je trouve qu'il est très très bien. C'est le remplissage. C'est la troisième bataille qu'on fait contre un Shellmar pour récupérer une merde dans une grotte. Vous avez pas... Je comprends que le jeu fasse 30 heures et que ça soit cool, mais franchement, sur les 30 heures, il y en a déjà 3 ou 4 depuis le début qui sont du pur remplissage. Que pouvait-on bien encore enfermer ces grottes oubliées et inaccessibles ? Une arme runique magique formée des siècles plus tôt. Des saphirs, des rubis et des tombasses taillés et polis par des joaillers nains morts depuis longtemps. Alors les joaillers, c'est plutôt les gnomes dans le temps normal. Mais je me gêne que les nains aussi. D'immenses montagnes d'or ! Pour découvrir les lyriens n'avaient qu'à éliminer un putain de Shellmar pour la 20ème fois. Alors oui, les règles des batailles changent et tout, mais c'est la troisième fois qu'on affronte un Shellmar. Déjà, il y a d'autres monstres dans l'univers Witcher qui peuvent vivre dans les montagnes que des putains de Shellmar. Et deuxièmement, bon sang ! Alors... Oh non, c'est un deckmaker mais pareil, c'est la 20ème fois qu'on affronte ces merdes. Alors... Quelqu'un d'autre est contre l'idée de se risquer dans une caverne remplie de monstres ? C'est pour un ami que je demande. Bien sûr, j'aime beaucoup Barnabas. Depuis qu'il nous a réglé cette histoire de flotte. Chaque fois qu'un allié est détruit, réduisez le décompte de la présente unité de 1. Oulah, elle a 20 ! Puis-je voyer une unité aléatoire depuis votre jeu et infligez-lui 2 points de dégâts ? Oh mais du coup, il va poser 36 000 nakers. Si le décompte de la présente unité prend fin, Mev remporte la bataille. Ah ! Il faut juste tuer plein de merde ! Oh là ! Oh là ! Oh là là ! Dévore un allié et infligez un ennemi à un montant de dégâts à sa force. Oh mais il ne voulait rien, donc ça va. Ténacité ! On s'en fout, ça ne dure que de marcher. Je tue les 3 tours, infligez un montant de dégâts égale à l'armure actuelle du filmard. Ok. Ok, ok. Non mais par contre, il faut qu'il puisse apparaître des nakers. Parce que sinon, on ne fera jamais descendre le décompte. Il lui reste 10 cartes à perdre. Ça va être chaud. Surtout que là, les nakers vont gagner des points. Il va falloir en le tuer. Il va falloir en tuer. Toi, je te tue. Toi, j'essaye de te tuer. Ils sont tous de l'armure, c'est terrible. Ah putain, mais non. Mais du coup, les nakers vont gagner des points à chaque coup, là. Il ne peut plus en faire apparaître. Oh là là, comment on va gagner ? Comment est-ce qu'on va gagner ? On a perdu. On peut recommencer ? Ok, il me faudrait un meilleur tirage de cartes au début. Il me faut vraiment des gros, gros, gros dégâts. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Il y a trop de trucs primaires partout. Ah, on a fait 3 kills. Ça devient peut-être possible. Où est-ce qu'il y a moins de points ? Là, il y en a 1, 2, 3, 4 qui peuvent mourir facilement. 5 ici. Et un autre 8. Ok, peut-être que... Je suis en le spa là. Où c'est que tu fais le plus 2 kills ? 1, 2 kills. 1, 2 kills. Mais après, ce sera plus facile de faire ce kill là, puis ce kill là. Validé. Ok, c'est eux 2 là qu'il faut que je tue. Mais je peux, avec l'éclair. Ok, on est tellement vide. Ok, ouais, ça va passer. Ça va passer, tu fais passer, regardez ça. Hop, tu quittes déjà. Ah, il n'a plus de carte dans son deck. C'est con, va ? Ensuite, baf, 2 autres kills là. Mais normalement, là, c'est bon, c'est gagné. Le putain doit plus être bien loin. Allons-y. Ok. Bon, il m'a fallu 2 essais, mais... Il me fallait un... J'avais pas un bondade du départ. Dès qu'ils eurent éliminé la dernière bête, les lyriens se mirent à chercher le trésor. Les soldats se dispersèrent rapidement dans la grotte, s'aventurant jusque dans le moindre recoin. Finalement, l'un d'eux les hait là. Ça y est, le trésor, je l'ai trouvé, juste là, ça brille ! Plusieurs coffres renforcés d'acier étaient disposés contre la paroi de la grotte. Maeve souffla la poussière recouvrant l'un des couvercles et le souleva péniblement. Elle espérait trouver de l'or et des joyaux, ou au moins des lingots d'acier de Mahakam. Au lieu de cela, elle découvrit des milliers de pièces de cuivre terni percées d'un trou en leur centre. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça, c'est aussi... Le jeu, je trouve, tombe un petit peu trop... Je vais être critique aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'être un peu critique sur le jeu. Pourtant, il est bien, on l'a vu, toutes les qualités jusqu'ici. Mais à chaque fois, le jeu fait exprès de désamorcer nos attentes. J'ai l'impression d'être dans un jeu de M. Night, tu vois, malade. Mais genre, le trésor, oui, c'était sûr qu'il allait avoir une arnaque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme à chaque fois. Une sorte de jeton ? Eh ben ouais. On appelle ça le flore à percer. C'est une sorte de monnaie à Mahakam. C'est avec ça qu'on nous paie. Et on s'en sert pour acheter vivres et alcool. Ah, donc c'est quand même de l'argent. Et des armes ? Des armures, des outils ? Non, tout ça on nous le donne. Le clan s'en charge. C'est ce qu'il vous faut, des armes. Je me sens idiot maintenant. Non, je n'ai pas besoin d'arbres. Je vous ai amené ici pour rien. Mais je n'ai pas besoin d'arbres, j'ai besoin d'armées. Mais ces jetons, on peut les échanger contre d'autres pièces, non ? Des orins témériens ? Ou des couronnes de Novigrad ? Ouais, c'est faisable en théorie, mais plutôt mal à viser. Les taux sont misérables. Les anciens les gardent au plus bas pour que les nains aient la vie dure et les dissuader de quitter Mahakam. Bah oui, habile. Vous n'utilisez donc pas d'or ? Bah pas chez vous du coup. Alors, les nains n'utilisent pas d'or ? Non, c'est une bonne stratégie de la part de... Vous devez plaisanter. C'est une bonne stratégie de la part de brouveurs et des anciens. Finalement, ils leur donnent une monnaie qui ne vaut rien en dehors de Mahakam. Forcément, les nains sont coincés. Moi du tout. A quoi leur servirait l'or ? Le clan leur fournit tout ce qu'il leur faut. Et ils peuvent ripailler et picoler plus que de raison grâce aux jetons. Vous commercez pourtant avec les humains, qui vous paient vos marchandises en pièces d'or. Cet argent doit bien vous servir. Qu'en faites-vous ? On l'entasse dans de grands coffres. Tout en bas, il y a des ducas d'attendu règne de cet idiot de roi d'Agrède. Et vous ne vous en servez pas. Vous n'achetez rien avec. C'est donc vrai ce qu'on dit sur vous. Vous aimez trop l'or pour vous en séparer. Vous l'amassez pour le plaisir, comme les dragons. Vous cédez au stéréotype, Renard. Ça, en fait, ce sont des sornettes. L'or est un métal comme les autres, sauf qu'il est jaune. On l'entasse pour votre sécurité. Votre sécurité ? Une fois encore, je crains de ne pas vous suivre. Eh ben si, parce que dès qu'on les emmerde, ils peuvent ressortir l'or et payer des... C'est pourtant simple. Les crédits humains se diront qu'on est trop gênant. On le dépensera. Intégralement et en peu de temps. On appelle ça un excédent monétaire. Au bout de quelques jours, l'or vaudra moins que la sueur. Et vos banques, vos économies, ça sera fini. Il n'en restera rien. Elles s'écrouleront plus vite qu'une mine aux poutres pourries. Ils sont l'arme la plus puissante face au capitalisme. La crise économique. Pourquoi vous me ziotez tous comme ça ? Avec des humains comme voisins, les nains doivent être très vigilants. Comme des moutons entourés de loups. Qu'est-ce qu'ils sont malins, ces nains ? Bon, en attendant, moi j'ai plein de jetons, donc... À quoi peuvent-ils me servir ces jetons ? Je peux m'acheter avec ces jetons. Il faut les échanger. Même si on n'en obtient qu'une misère, ce sera toujours ça. Les soldats réclament leur paix. Mais les soldats, on n'a qu'à leur payer des plaisirs nains. Comme de la bouffe, de l'or, des jeux, de la bière. Pas de l'or, des jeux, de la bière. J'imagine peut-être des famnènes. Les soldats, ce qu'ils veulent, c'est une gamelle bien remplie et des chocs de bière. Exactement. L'argent ne sert qu'à ça. Bien. Je suis tout à fait d'accord. Comme je disais, on se sert des jetons pour acheter de la bouffe et de l'hydromel. Et dans ces coffres, vous avez de quoi financer un festin comme Mahakam en a plus vu depuis que Brouwer a été intronisé chef des anciens. Les soldats pourront manger et boire tous leurs sous, faire la fête. Et leurs soldes, ils l'auront vite oublié. Et si vous invitez les nains du coin à festoyer avec vous, les clans seront dans de meilleures dispositions à votre égard. Eh oui, ça peut nous servir pour ça. Eh oui, effectivement, ne payons pas nos soldats. Faisons plutôt un petit apéro le vendredi soir. Comme ça, il y aura une bonne ambiance dans l'équipe. Et tout le monde oubliera qu'il est payé à coup de fouet dans la gueule. Je ne sais pas comment on paye nos soldats, renard exactement. Bon, avec la foi, la foi du pays. Oui, le patriotisme, évidemment. Nous allons échanger les jetons contre de l'or. Oui, faisons ce festin. Ça, si c'est pour tirer 200 pièces d'or, ça ne sera que dalle. Au diable la prudence. J'avais dit qu'on n'était pas super bien avec les autres clans. Majesté. C'est le moment de... Je me sens obligé de vous rappeler que nous sommes en guerre contre le Nilfgaard. Et que chaque pièce... Oui, alors moi, je te rappelle que j'essaie de trouver des alliés contre Nilfgaard, renard. Doit servir à renforcer notre armée, je le sais. Mais on ne vit qu'une fois, renard. Et c'est exactement ce que je fais. Je renforce mon armée en m'attirant la sympathie des nains. Messieurs Gabor, prenez les jetons et organisez-moi un festin si grandiose qu'Abdahi lui-même nous entendra faire la fête. Aucune taverne n'étant assez grande pour accueillir les troupes de Mev, le festin fut organisé dans un entrepôt. Des caisses alignées servirent de table et de banc, tandis que les fenêtres furent décorées d'alchimie et de passe-fleur. On apporta de grands barils d'hydromènes, de cognac et de vodka. Et la musique. Et en voyant cela, les soldats lancèrent de vives acclamations et les rires durèrent jusqu'à l'aube. Servez-nous notre tournée, vieille fripouille lyrienne ! Car c'est un bon camarade ! Oh, désolé ! Un bon nain ! Et on a gagné Gabor Zégrine Plus ! Et le moral de mes troupes est évidemment remonté. Il y eut assez à boire et à manger pour les nains du col, qui levèrent leur shop et chantèrent avec les hommes de Mev toute la nuit. Allez voir, partager leurs histoires et jouer aux cartes. Il était difficile de croire qu'en bas des montagnes, dans les bois et les plaines, des humains et des mœurs pouvaient se traiter à la gorge. Une lueur meurtrière dans le regard, au moindre affront. Et oui, si on discutait tous autour d'une bière, on s'entendrait tous mieux, évidemment. J'ai déjà entendu cette théorie. Gabor Zégrine Plus, que fait-il ? Gagne la partie. Gabor, Gabor. Ah mais ils l'ont enlevé de mon deck du coup. Crochet du gauche plus ou poche en fond plus ? Jouer deux babioles depuis votre jeu. Il faut bien les virer, les babioles. 15 points de dégâts. Et du coup, il faut vraiment virer les babioles de ma main quand je les gabor. Il faut qu'ils puissent jouer deux babioles. Bien, bien, bien. Eh bien, on s'en sort bien. On est où là ? Ah oui, on est redescendu. Bon, je pense que la vallée du Risseau Noir s'est quasiment fait. Il nous reste cette ville là. Mine de rien, ça prend du temps. Bon, le combat a pris du temps. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville ? On doit être sur un autre clan nain parce qu'il y a des bannières. Nous découvrons qu'ici on a deux points d'intérêt. Un puzzle plus bas, deux, trois autres trucs à choper ici et là. Et puis ensuite, on arrivera... Où est-ce qu'on va ? À la fosse de Davor. C'est quoi ça ? Marine ! Ce bâtiment abrique la panque du clan Zygrin. Ah bah, on a le rejeton. Le banquier affirme que si nous placons de l'argent maintenant, nous triplerons notre investissement en quelques mois. C'est trop beau pour être vrai. Doit-on investir ? On peut investir énormément. Un petit peu. On va investir en une toute petite somme. Jouons au jeu de l'investissement, mais méfions-nous quand même. On ne s'est pas en train. On s'installerait bien sous le mont carbone ? Le codex des premiers ne stipule clairement. S'il entend dans une mine des coups raisonnés, jamais un mineur ne doit y mettre les pieds. D'accord. Le codex des premiers ne stipule. La mine hantée. Ça va encore être un peu. Ça va encore être un peu. Le givre avait figé leur moustache et leur barbe, signe qu'ils se trouvaient là depuis un moment. La reine fit mendé Gabor et lui demanda de découvrir la raison de ce rassemblement. Il revint quelques minutes plus tard, avec une curieuse histoire à raconter. Ils attendent que les coups cessent. Le froncement de sourcils de Mev incite à Gabor à lui fournir plus de détails. D'après nos lois, les nains peuvent pas entrer dans une mine s'il y a des coups qui retentissent à l'intérieur. On est obligés d'attendre que les bruits cessent. Ah, d'accord. Nos mineurs partagent aussi cette superstition. Intervint Rénard. Ils disent que le bruit vient d'un trésorier gnome. Une sorte de fantôme des mines. Ah bon, on partage une... Sans vouloir vous offenser, vos mineurs sont des crétins. Dit Gabor en tapotant sur l'épaule de Rénard. Les coups indiquent une décharge brutale propre à l'énergie potentielle des formations rocheuses. En gros, une secousse. Sauf que c'est réglé au bout d'un jour ou deux d'habitude. Alors que là, ces gars attendent depuis deux semaines. Ils comptent remettre sa patiente. Ils voudraient envoyer quelqu'un dans le buis histoire de voir d'où vient le problème, mais le code nous interdit de faire une chose pareille. Le mec nous a sorti une petite vision scientifique de la chose alors que Rénard est parti full magie. Par contre, il va falloir m'expliquer comment Gabor tapote sur les épaules et genre de trucs. Tout le monde est assis en fait. Bon, si le code vous l'interdit, je vais voir, moi. Si cela me permet d'entrer dans les bonnes grâces de vos frères... Ah mais merde, il y a des minusculteurs. Soit, je vais descendre voir de quoi il retourne. Le puits était trop étroit pour une armée entière. Eh oui, c'est une mine net, j'oublie. C'est une mine net, j'oublie. Tenant une lampe de mineur et le cœur battant la chamade. Les coups rythmés provenant des entrailles de la montagne déformées et multipliées étaient déroutants. dans la montagne. On va affronter un putain de balrog. Rapidement, la compagnie arriva à l'endroit d'où semblaient provenir les bruits. Gabor plaqua une oreille contre la roche et écouta en silence un long moment. Puis, il frappa le mur de toute sa force. Celui-ci s'écroula dans un fracas, ouvrant un passage vers une autre galerie d'où surgit de nombreux ennemis. Quoi ? Pourquoi j'entends des cris humains ? Qu'est-ce que... Dans les ténèbres de la mine abandonnée, il était impossible de distinguer qui affrontait les troupes de Mev. La seule chose sûre était qu'il s'agissait d'hommes ou du moins de choses ayant leur apparence et imitant leur voix. Sachant son épée trop longue pour frapper dans cette galerie étroite, Mev la jete à par terre et dégâne à sa dague. Oh, ça, on va peut-être avoir une nouvelle carte dans les profondeurs de la monta. C'est la deuxième... C'est la deuxième référence que vous faites à la Moria. Alors oui, cool, des références à la Moria. Mais c'est encore du remplissage, votre merde. Et pourquoi il y a des clodos au fin fond d'une mine ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Sombre silhouette. Vous avez entendu ? Deux sombre siennes. Qu'est-ce que c'était ? C'est des hommes. Un petit doigt de Gnorme me dit... Ce ne sont pas des fantômes ! Mais non, c'est des mecs, mais... Générer une copie de base d'une unité au déploiement. Au début de chaque tour, fixer la force de la présence unité à celle de l'unité adjacente détruisant la force la plus faible. Si aucune unité adjacente, détruisant la présence unité. Oh, d'accord là. Ok. Alors, Gabor. Vous allez nous sortir de Babiol. A savoir... La bière ! Ah mais non ! Nous aussi, ils ont de la bière ! Baissez vos armes ! Pas question ! A vous de les baisser ! Baissez-vous vous-même d'abord ! On va mettre ça. Ah c'est con, on aurait mis le feu, lui aurait été utile. Ah oui ! Il n'y a pas d'unité adjacente, paf ! Ah merde, ils nous font le coup de la sombre silhouette. Mais ils sont que deux et c'est tout le temps les deux mêmes qui reviennent ou ils ont d'autres cartes ? Lui, il va mourir. Et lui, il va retomber à 7. Non ! Mais pourquoi ça fonctionne de cette manière ? Je comprends rien, putain ! Bon, tout le monde recule, là. Vous, là, vous reculez. Ah ben, il suffit juste d'en décaler. Regardez, hop. Tourne, décale. Tourne, décale. Tourne, décale. Et voilà, vous êtes tous les trois isolés, vous allez mourir. Ah non, mais eux, c'est vrai, ils ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Vous n'allez pas mourir. Laissez tomber. Isbel, vous ne servez à rien, c'est bien dommage. Avez-vous perdu en face ? Il est encore temps de partir. Vous vous dites si vous avez perdu. De toute façon, vous avez perdu. C'est un peu de pied. Aïe ! Oh non, Isbel. C'est sûr, elle. Bon, c'était facile. Arrêtez ! Arrêtez ! On se rend ! Arrêtez de nous taper dessus. Qui êtes-vous, bande de clonos ? Surpris dans les deux camps, les hommes se bâtirent à la lumière blafarde des torches, courbés en deux. Arrêtez de se passer par remporter la victoire, et sitôt son épée rengainée posa aux nouveaux prisonniers la question qui les taraudait tous. Qui êtes-vous, bon sang ? Les prisonniers se regardèrent d'un air incrédule, comme s'ils faisaient face à un fantôme. Finalement, l'un d'eux parvint à articuler une réponse. Votre Majesté, nous sommes... nous sommes vos sujets. Maeve apprit que les hommes venaient de Rives. Quoi ? Mais que faisaient-ils si loin de chez eux ? D'après le récit des prisonniers, après l'invasion de leur royaume par les Nivgardiens, le pays avait sombré dans une terrible pauvreté. Pour trouver de quoi suffisiter, les habitants désespérés s'étaient rendus dans les montagnes de Mahakam, où ils avaient commencé à creuser sauvagement en quête de mines répression. sans demander leur avis au nain. Vous le savez aussi bien que nous, marraine. Expliqua un des Riviens capturés. Ils gardent jalousement leur trésor. Suis-je bien des souffrances des autres ? Ils nous voient crever de faim dans la vallée, mais ils bougent pas le petit doigt. Hélas, les Riviens avaient creusé près de galeries existantes. Quand Gabor avait détruit le mur entre eux et les hommes de Maeve, ils avaient été persuadés d'être attaqués par des monstres et avaient levé leurs armes pour se défendre. Maeve, c'est dur, je comprends. Dis Gabor. Mais faut voir les choses en face. Ces hommes sont des voleurs. Faut les remettre aux gardes de Mahakam. Pourquoi faire ? Qu'ils les condamnent aux travaux forcés ou les pendent sur le champ ? Lance Arena en haussant le ton sous le coup de la colère. Ce sont vos sujets, ma reine. Ils convoitaient les biens de leurs voisins, d'accord, mais seulement parce qu'ils n'avaient plus rien. c'est vrai, merde. Laissez-les partir ou les remettre aux nains. Ah ! Oh ! Encore une arnaque. C'est terrible, ça. Parce que si on me laisse partir, ils vont se faire choper et ça va me revenir dessus. Mais si on les remet aux nains, ils vont les balancer à coups de tonneau. Et ils n'ont rien demandé ces pauvres gens. Ils n'ont rien fait de mal. Enfin, ils n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas non plus un crime. Ils n'ont tué personne, on va dire. Ah ! Mais si je laisse partir, ça va me retomber dessus. Comment faire ? Remettre les rivières aux nains, laisser partir les rivières. Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir remettre les rivières aux nains et être avocat de leur situation. Dire, écoutez, ces pauvres gens, ils ne cherchaient pas à faire du mal. Bannissez-les, tout simplement. Mais je n'ai aucune idée que les nains vont faire ça. Donc, je vais les laisser partir. Le contre-maître voulait que les bruits cessent. Dit la reine. C'est donc ce qui va se passer. Quant à vous, rentrez en rive. Voilà, cassez-vous. Et dites à tous que leur reine sera bientôt de retour, à la tête d'une armée. Les rivières reconnaissant rassemblèrent rapidement leurs outils et quittèrent les montagnes. Allez, hop, hop, hop. Je ne veux plus voir. Mève était persuadée que Brouwer aurait rapidement vent de l'affaire et qu'il n'approuverait sûrement pas sa décision. Ouais, mais bon. Cependant, elle préférait affronter le courroux de l'ancien plutôt que d'envoyer ses sujets dans une prison naine. Brouwer, voilà. Brouwer, il les aurait pendus, il les aurait fait chez tout le monde. Moi, je les ai bannis. Je n'aurais quand même pas dit restez là, faites les cons. C'est plutôt honnête. Je leur ai dit de se barrer. Certes, j'ai fait preuve de complaisance en laissant vivre, mais je leur ai pas dit de continuer de piller les nanos non plus.